européenne, membre du parti des radicaux de gauche. Merci beaucoup. Je vais juste compléter la présentation pour que ce n'est pas en fait les dernières périglessies dans les radicaux de gauche, ce sont les ex-membres du parti radical de gauche qui ont refusé d'entrer dans une logique de libre-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux. Mais je voulais effectivement essayer de repartir un peu de l'intitulé et des différents bouclés qui ont été attachés à la thématique de cette table ronde. Parce que c'est vrai qu'on oppose, ça a été dit en discomment introductif, on oppose souvent dans notre conception républicaine universaliste à la fois cette égalité, cet universalisme théorique et puis l'exercice réelle de l'appartenance à la communauté nationale, à la communauté républicaine. C'est vrai que pris sous le seul angle de l'universalisme et donc de l'égalité en droit, on peut se dire qu'on est en face de quelque chose qui reste théorique et qui ne correspond pas, que tout ne s'incarne plus dans le vécu de nos concitoyens, et c'est en partie vrai, c'est en partie ce qui ressort de l'exposé précédent. Mais je voulais néanmoins insister sur un certain nombre de conquêtes de ces égalités en mois qui ont vocation à s'incarner par le droit, avoir une portée symbolique sur cet universalisme républicain, la réalité de notre égalité, au moins face à la loi, et qui se trouve aujourd'hui, y compris sur le plan théorique et juridique, battu en brèche, je trouve, par un certain nombre de politiques qui sont conduites aujourd'hui. Je pense en particulier au fait que, dans cette dimension républicaine, la dimension de l'état de droit, la dimension de notre égalité devant la loi, de notre capacité à opposer le droit à toute forme d'arbitraire, est quand même une des briques essentielles de ce qui constitue notre République. Et il est, de ce point de vue-là, préoccupant de voir que des éléments aussi fondamentaux que la liberté d'association, la liberté d'aller et de venir, c'est la liberté de se voir, la séparation des pouvoirs dans l'exercice de nos libertés se trouve de plus en plus endommagée avec un certain nombre de dispositions liberticides de plus en plus intrusives. Et aujourd'hui, la légitimation dans le discours et dans la loi d'un arbitraire policier, dont nous mesurons sans doute assez mal, à quel point cet arbitraire nous menace tous. Et également dans un autre registre, mais j'ai bien d'ensuite, d'autres attaques symboliques sur cet universalisme et cette égalité républicaine avec un chef de l'État qui va jusqu'à appeler, en l'occurrence, une des communautés religieuses, et une communauté religieuse en particulier, à s'investir en tant que telle dans le débat public, en s'exprimant de sa place, de communauté, donc en parcomment avec cette idée sur laquelle notre République est composée d'individus et voulant jouer un rôle spécifique à la communauté. Mais effectivement, la question de la légitimité et de la manière dont nos concitoyens peuvent se reconnaître ou considérer avec intérêt cette égalité de fait qui viendrait se concrétiser dans l'exercice de la citoyenneté, on voit bien que cette légitimité-là, elle est de fait battue en bâche sans doute parce que dans les faits, cette égalité ne se vérifie pas, ne se vérifie plus ou se vérifie de moins en moins. Alors sur la précision, et je pense qu'en ça, on a un certain nombre de... on voit bien les leviers sur lesquels cette légitimation que se fait. Sur la question de table ronde, la question est de savoir si le capital triomphait plutôt dans l'univers des rapports de production, mais on est aussi obligé de considérer aujourd'hui que le capital est en place de triompher, voire triomphe, non seulement dans le rapport de force dans le milieu de production, mais aussi dans le rapport politique. Aujourd'hui, combien de décisions politiques sont préemptées, subordonnées, organisées, aux bénéfices exclusifs de puissance économique en faisant passer au second plan, quasi explicitement d'ailleurs, et elle s'est revendiquée, des questions d'intérêt général, la considération d'une forme d'égalité, d'accès à un service, d'exercice, et même l'exercice d'une liberté. En particulier, comment considérer que nous vivons effectivement dans un monde dans lequel on respecte ce principe d'égalité lorsque vous avez, par exemple, du point de vue de la fiscalité, un régime dérogatoire, plus ou moins légaux, en tout cas considérés avec complaisance, qui font que selon la force de votre rapport de force économique, vous allez être une entreprise qui va s'inquiéter de... ou un particulier d'ailleurs, qui va pouvoir éviter une grande partie de voir la totalité de sa contribution aux ressources de notre pays. Alors, c'est vrai que dans ces conditions-là, c'est difficile de considérer légitime une organisation qui n'est pas capable de soumettre chacun de ces composantes aux mêmes exigences. L'autre volet, ça a été, ça a été abordé, c'est justement du fait de la prégnance des logiques de rentabilité, de la technocratisation de l'approche autour des services qui sont entendus aux citoyens, qui pour grande partie étaient les services publics, qui se voient petit à petit confiés à la sphère privée. On diminue l'accès à ces services, on délégitime toute une partie de la population dans sa capacité à accéder à ces services, parce que non rentable, parce que non pas suffisamment importante, et donc effectivement, on fragmente, on décompose, on déconsidère une partie de nos populations en fonction de différents critères, son appartenance face à les catégories socio-économiques, mais aussi l'emplacement géographique, la typologie de quartier ou de zone urbaine. Et donc, de fait, dans l'exercice réel de l'égalité, dans l'accès aux services, on fragmente et on définit, on organise différents types de populations. Et il est sûrement quand même de constater à quel point l'aveuglement et le caractère absolu indestructeur de cette fragmentation et de cette discrimination, totalement décomplexée à partir du moment où elle intervient sur la base de critères de rentabilité économique, de voir comment on ne mesure pas le caractère absolument destructeur de cette fragmentation-là. Je crois que le dernier exemple qu'on a en date et qui, je pense, est en train de faire des ravages, alors qu'on a pourtant un président de la République qui fait tout ce qu'il peut pour aller séduire la jeunesse aujourd'hui dans la critique de la politique de la ville, c'est par cours sup et la sélection à l'université. Quand on voit comment on organise et on admet, enfin on organise volontairement de la ségrégation sociale et géographique dans l'accès au supérieur à l'université, comment ne pas se poser une seconde la question du message qu'on envoie à toute une jeunesse dans la manière dont justement elle est considérée ou non considérée et dans la manière dont son origine, son habitat aujourd'hui, son origine sociale, est décentialisée quelque part et devient quelque chose qui était déjà conditionnant. On sait bien qu'on est sur des... Justement, l'égalité de fait, elle se construit dans une délective intermarrente. Mais là, on n'essaie pas de convencer ces déséquilibres. Au contraire, on les admet, on les enterrit et on les légitime. Donc, de ce point de vue-là, on voit bien qu'on arrive quelque part à un aboutissement presque... Enfin, assez saisissant de l'incarnation de cette logique d'une complète rentabilité. Du coup, c'est assez facile aussi de comprendre pourquoi, quand on est aussi peu considéré dans... cette fois, le universalisme est considéré comme dans une tension vers l'égalité, même si elle est imparfaite. Et donc, dans sa qualité d'être humain, dans son humanité, on comprend aussi pourquoi il peut être difficile d'en appeler à l'humanité d'un certain nombre de nos concitoyens dans leur capacité à considérer l'autre, l'étranger, le grand, le réfugié, comme son égal en humanité. À partir du moment où on subit soi-même ce décalage en humanité, comment, après tout, admettre que nous demandons de rentrer dans cette logique d'égale considération de l'humanité ? Et donc, du coup, une fois qu'on déconstruit le levier de solidarité, qu'est-ce qui reste ? Pour se sentir appartenir à quelque chose, et qu'est-ce qui reste pour retrouver à la fois les moyens de socialisation, les moyens de rencontrer l'autre, et les moyens de trouver des leviers de solidarité ? Dans ces cas-là, effectivement, il ne reste que... Est-ce qu'il peut rester de lieu de socialisation ? Ça peut être, effectivement, la pratique religieuse, avec des mouvements religieux qui se servent, justement, de cette vacance pour occuper l'espace et renforcer leur légitimité. Et puis, du coup, une légitimité aussi, intervenir, de la même manière que les grands acteurs économiques interviennent dans le champ politique, une structuration de ces nouvelles solidarités qui viennent se substituer à l'absence de la solidarité républicaine pour intervenir, elles aussi, dans le champ politique. Et en tant que des plus européennes, je peux vous dire que c'est quelque chose que je vois se construire d'une manière absolument terrifiante dont on ne mesure pas la portée. Aujourd'hui, la structuration des mouvements catholiques intégristes à l'échelle européenne, dans leur capacité à organiser des mouvements nationaux et à venir poser dans les décisions politiques au niveau du Parlement européen est absolument effarante et avec une quantité de financement et un niveau d'organisation dont je pense que nous ne mesurons pas l'étendue aujourd'hui et dont l'effet sur les scènes politiques nationales et européennes ne fait que commencer à se faire sentir. Donc, à ce... Et c'est d'autant plus inquiétant qu'en fait, donc c'est bien là, on voit bien que les tenants d'un libéralisme économique effréné sont en fait aussi les tenants d'une sorte de communautarisation qui leur permet de se, quelque part, de sous-traiter, de déléguer la cohésion sociale, non plus d'une société commune et unique, mais bien de communautés, de sociétés, de lieux de socialisation communautaires qui vient se substituer et remplacer la puissance publique qui n'a plus qu'à se désengager. Donc, comment passer des paroles aux actes ? Ça, c'est bien le défi qui nous anime tous, mais je crois que ce qu'on peut se dire, c'est que, évidemment, le discours républicain, nous y sommes tous attachés, il est indispensable, mais bien sûr, en lui-même, il sera moins d'être suffisant, parce que la reconquête de l'idéal républicain, il passe évidemment par aussi cette reconquête de terrain et par la démonstration de la légitimité et de l'utilité de la République, et ça veut bien dire un réarmement dans les moyens et dans la présence concrète, dans l'accès concrète au service, à la fois face aux questions, on va dire, du libéralisme économique, mais aussi pour cette question de la communauté. Merci. 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 Merci.